Musique C'est le débat et comme j'aime souvent le dire, la nourriture de l'esprit c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier. Quartier-Zar et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Tout de suite et maintenant, ils sont là, ceux qui vont participer à ce débat ce matin. A ma droite, Bertrand Tatinda, homme politique et surtout analyste politique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à vos très nombreux téléspectateurs. Bonjour aux techniciens, bonjour à mes copains de liste que vous allez présenter. Très content d'être là encore ce matin. Bonne fête à ces milliards de travailleurs qui travaillent. Merci, c'est très gentil. Très belle calotte, on a l'impression que vous êtes musulman. Ben oui, vous savez que j'aime bien, j'aime bien les musulmans. Je trouve que c'est des hommes de parole. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est des hommes de parole. C'est bien. A ma gauche, Albert Anatoly, ici l'homme aux trois ailles. Surtout directeur de publication du journal Cactus, qui parait sur le terrain national camerounais. Albert Anatoly, ici, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, bonjour Steve, je salue le grand frère Tatinda que vous avez à présenter. Je salue mon copain de liste qui est à ma gauche. Vous allez certainement avoir le plaisir de présenter tout à l'heure. Je salue tous les téléspectateurs de Dibia ce matin, ceux-là qui nous regardent dans le cadre de cette tribune du lundi au vendredi. Je salue particulièrement tous ces téléspectateurs, les millions de téléspectateurs de votre chaîne, qui nous regardent dans le cadre de cette tribune, et surtout sur le continent africain et au-delà. Comme à mon habitude, mon coup de gueule ce matin, que s'élève-t-on, que commémorte-t-on aujourd'hui ? La fête du travail ou la commémoration des droits du travailleur ? Parce que, déjà, j'ai entendu le grand frère Tatinda dire qu'il s'élève la fête du travail. Bon, je ne sais pas s'il s'agit de ça, parce qu'il me souvient qu'il y a quelques siècles déjà, et nous avions, nous étions, j'allais dire, lorsqu'on ne parle pas, nous étions, je ne parle pas du proletariat, nous étions dans les luttes des classes ouvrières. Et c'est à la sueur et au sens que nous avons pu obtenir du moins une petite indépendance au niveau du travail. Mais aujourd'hui, finalement, est-ce qu'aujourd'hui le travailleur d'hier est différent du travailleur d'hier ? Je ne pense pas, parce que nous avons le sentiment que beaucoup de travailleurs vont au boulot en tenant les pieds. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas épanouis dans le travail. Les conditions de travail ne sont pas appropriées et adéquates. Justement, dans un contexte de Covid-19, ça va encore être plus compliqué, il me semble. Quelqu'un disait encore il y a quelques siècles aujourd'hui, pour ne pas dire encore quelques décennies, que le travail est loin de nos trois grands mots. Eh bien, l'ennui, le vice et le besoin. S'il se reveillait de sa tombe aujourd'hui, je lui dirais tout simplement qu'au moment donné, le travail est devenu l'ennui et nous sommes toujours dans le vice et nous sommes toujours dans le besoin. Allez savoir justement ce qui se passe tous les premiers maires. À ma gauche et surtout à mon extrême gauche, comme ça je vais... Il y a d'ailleurs, il est là, un chef d'entreprise. Christian Bocco, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les copanélistes, bonjour à vos milliers de spectateurs, téléspectateurs, pardon. Et je tire un chapeau bas à ces travailleurs de la santé, particulièrement ceux qui sont engagés dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ça va bien dans votre entreprise ? Vous avez célébré ? Il n'y a pas de fête ? Écoutez, on se range dans la lignée de ce que le chef de l'État a bien voulu, qu'il n'y ait pas de célébration, car cela ne tient, nous avons pris des dispositions pour honorer nos employés dans le minimum, dans le strict minimum possible. Nous sommes frappés... Vous célébrer justement en famille ? Oui, nous sommes frappés par les effets collatéraux, les effets économiques de cette crise. Nous sommes une entreprise de service, donc vous pouvez imaginer. Justement, ce n'est pas aussi facile que ça. Messieurs, puisqu'on parle de la fête de travail, le président de la République a pris ce jeudi 30 avril 2020 19 mesures pour réduire les souffrances des populations durant cette période de la pandémie de coronavirus. Ces mesures visent, il faut le dire, à amoindrir les difficultés auxquelles les populations font face. Ainsi, parmi les ces 19 mesures, l'ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons. La mesure concerne également les restaurants et les lieux de loisirs. Cependant, l'obligation de porter des masques et surtout de respecter les mesures barrières reste toujours, il faut le dire, à respecter. L'autre décision, il faut le dire, est la levée de la mesure réduisant le nombre réglementaire des passagers dans tous les transports en commun, par bus et surtout par taxi. Par ailleurs, il faut le dire, la surcharge reste et demeure interdite. La suspension au titre du deuxième trimestre 2020 des vérifications générales de la comptabilité sauf en cas de, il faut le dire comme ça, de comportement fiscal suspect. Il y a également le report du délai de dépôt des déclarations statistiques et fiscales sans pénalité en cas d'acquittement du solde, il faut le dire, correspondant. L'octroi également des moratoires et de différés de paiements aux entreprises directement affectées par la crise et suspendant, il faut le dire, les mesures de recouvrement forcées à l'encontre de celles-ci. Nous allons prendre une dernière, également le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'appuie au moment des stocks de crédit et surtout de TVA en attente de remboursement. Il faut le dire, il y a 19 mesures, je vous en ai donné quelques, il faut le dire, 6 ou 7 et je veux bien sûr avoir votre réaction Bertrand Datinda. Disons qu'il fallait s'y attendre, il fallait s'y attendre. Déjà tout le monde le demandait et le gouvernement était obligé de concerter en quelque sorte un certain nombre d'experts sur le plan économique pour voir comment on pouvait mettre un package pour soulager les problèmes que les chefs d'entreprise et surtout même que les Camerounais rencontraient. Vous savez que le dossier du Cameroun au Fonds monétaire, elle se finance ces mesures. Si vous les avez bien regardés, vous allez constater que l'État a gagné dans cette histoire-là. Or, le dossier du Cameroun au Fonds monétaire international devait passer le 22 avril. Il paraît que les fonctionnaires à Yaoundé ont traîné, ça a vexé le président qui l'a fait entendre de vive voix, c'était dans la présence au premier ministre. Le dossier finalement est passé le 28. Nous n'avons pas encore les dessous de cette histoire, mais c'était en bonne voie. Donc le Cameroun en termes, comment je veux dire, de remise de l'encours de la dette avec cette histoire, cet apport du FMI du Fonds monétaire international avec de l'argent levé sur le marché des emprunts obligataires de la CEMAC, le Cameroun se retrouve donc avec une cagnotte pour pouvoir apporter ce genre de mesures de soulagement. Donc il fallait... Deuxième des choses, c'est qu'on en avait déjà évité à quelques, je peux dire que, chouer après une grève des transporteurs. Parce que les transporteurs se plaignaient, c'est-à-dire les transporteurs en quelque sorte interurbains, les transporteurs, les taximales, les mototaximales, donc tout le monde se plaignait. Or, s'il n'y a plus de transport, il n'y a plus d'économie, c'est terminé. À côté de ça, il y avait déjà en quelque sorte la grogne aussi de tous ceux qui constituent, en quelque sorte, qui sont dans ce qu'on appelle l'industrie de la nuit. Je l'ai dit ici, c'est 35% de produits intérieurs pour l'industrie de la nuit. Vous faites comment si vous bloquez l'industrie de la nuit sans compensation ? Donc les transporteurs, l'industrie de la nuit, ça devenait relativement intenable pour le gouvernement. On aurait continué relativement, comment je veux dire, aller dans cette histoire de « demi-confinement ». Ça pouvait créer un soulèvement social très très dur. Surtout que, quand on regardait les chiffres, les statistiques sur les cas de personnes atteintes de Covid-19, sur les cas de guérison, surtout les décès, ce n'était pas catastrophique. C'est 61 morts, c'est beaucoup, c'est beaucoup en deux mois. Mais les autres en sont, comment je veux dire, à 56 000. À 26 000, l'Allemagne qui en est à 6 000, tout le monde applaudit en Europe et dit que c'est le meilleur élève. 6 000 morts, on applaudit, c'est le meilleur élève. Nous, à l'année 2, non. Je crois qu'en 2018, j'ai regardé une statistique. Le Cameroun avait quoi ? 4 700 personnes sont décédées de paludisme. Donc entre 56 morts et 4 700 personnes. Les Camerounais, relativement, dans leur ensemble, arrivaient à jubiler. Quelqu'un me disait, il y a quelques jours à B30 à Tindac, que jusqu'à preuve de contraire, puisqu'il n'y avait plus beaucoup de transports sur les axes routiers, cela a réduit, il faut le dire également, les accidents et les morts sur nos routes. Oui, ça a réduit les accidents et les morts, mais à quel prix ? À quel prix ? Tout le monde est pratiquement, entre guillemets, en faillite. Moi, j'ai quelques intérêts dans l'immobilier, ça devenait dur, parce que quand vous êtes bailleur d'entreprise, quand vous êtes bailleur, vous voyez la situation de ces entreprises, c'est difficile. Vous êtes obligé de négocier avec eux des recholonnements, en quelque sorte, de dettes locatives. Mais donc, c'était difficile. Le président a été très sage, je crois qu'il a été très sage. Le Premier ministre, très certainement aussi, a dû faire un rapport là-dessus. avant ces concertations, comment je vais dire, des leaders et des syndicats patronaux. Donc, moi, je crois que c'est une très, très, très bonne mesure. Il faut même aller plus loin. Pour moi, il était question... Donc, c'est une mesure salutaire pour vous ? Très salutaire. Il fallait la lancer rapidement. Mais aussi, imaginez-vous si le président n'avait pas pris ses mesures de confinement et qu'on en était à 4 000 morts. Qui allait l'assumer sur le plan politique, ça ? C'est un chef d'État. Donc, il fallait bien aussi qu'il prenne ses mesures sanitaires. Mais dans l'ensemble, comme l'a dit un de mes copanélistes, le corps médical travaille très bien. Albert, Anatole, ici, ne peut-on pas dire aujourd'hui que c'est un gros risque également de laisser des personnes de 18 heures jusqu'à X heures ? N'est-ce pas un gros risque ? Écoutez, je voudrais vous dire une chose. En dehors des mesures compensatoires alternatives directes, comme par exemple la planche à biais ou bien le canne d'échec. Dans tous les cas, le gouvernement n'avait pas de choix. Parce que lorsque vous voyez les dizaines de mesures qui ont été prises hier par le président de la République, vous constatez que c'est plusieurs secteurs d'activité qui sont concernés. Ce qui se pose, donc, certainement, avant d'élaborer ce document, le président a choisi l'option, n'est-ce pas, d'un engagement politique avec un impact économique au niveau des activités économiques, bien évidemment. Vous avez les bains et les bains qui sont concernés, notamment pour ce qui concerne un recouvrement des taxes, des taxes communales directes ou indirectes, tout ça. Donc, ça veut dire que vous avez l'informe qui est concerné également. Il y a une enveloppe qui a été dégagée. Bon, je ne sais pas comment ça va, ils vont faire cette évaluation. Pour ce qui est de l'emblée de 25 milliards de fonds CFA, tout compte fait, il laisse transmettre dans ce document que le gouvernement travaille en effet de collaboration avec les mouvements patronaux, et c'est tellement avec les syndicats des différents secteurs d'activité. Dans tous les cas, je crois que même si on n'avait pas... J'ai quand même constaté hier des retours de Yaoundé, que des Camerounais, ils s'enjaillaient, passent dans les bars. On va d'ailleurs voir les images dans un instant. Dans les bars, c'est comme si des gens étaient... Complimés, étouffés. Non, ils étaient en prison et qu'ils subitement... Et si on regardait ces images de la ville hier, après 18 heures... Oui, je trouve que pour moi, peut-être que ça fait fonctionner l'économie de la nuit, comme l'a dit tout à l'heure, le grand frère Tachinda, mais il y a un problème. Mais ce n'est pas encore le grand monde, il faut le préciser. Dans tous les cas... Après 18 heures, vous voyez d'ailleurs que les rues sont désertes. Non, pour ceux qui n'avaient pas l'information. Oui. Parce que moi, j'ai, lors du retour de Yaoundé, moi j'ai parcouru de Yassa jusqu'à... Chez moi. Oui. Écoutez, je pense que c'était... J'ai vu plus de 50% de bars bondés du monde. Donc, ce qui suppose donc que beaucoup de gens ont été à l'affût de cette information. Et je crois que pour moi, même s'il faut peut-être défendre l'activité économique, c'est-à-dire les débuts de boissons, mais j'ai le sentiment que cette vieille vert, l'éternol, c'est une sorte d'aboutissement. Bon, là, on va commencer à comprendre qu'il y a quand même des personnes qui commencent à... Non, il y en a, je dis qu'il y en a eu, il y en a eu. Il y en a eu, il y en a eu. Il y en a eu qui ont même fait mal à des heures de nicodème. Mais par contre, comment est-ce qu'on va respecter la distanciation sociale dans ce milieu-là ? C'est justement pourquoi je vous demande s'il n'y a pas de risque. Nous savons comment ça fonctionne. C'est-à-dire, quand quelqu'un a deux, trois, quatre verts, ça devient compliqué. Alors, déjà hier, les gens étaient entassés autour des mêmes tas pratiquement à 0,5 cm. Bon, explique-moi comment on va respecter la distanciation sociale et qui sera chargé du suivi de cette mesure ? Parce que le problème n'est pas de pouvoir mettre en évidence cette mesure, mais le problème, c'est l'implémentation et surtout le suivi sur le terrain. Nous savons comment ça fonctionne. La deuxième chose, moi j'en ai vu, vous ne l'avez pas tout à l'heure, vous l'avez dit, comme pour ironiser, peut-être pour blaguer, mais je ne vois pas quelqu'un qui soit en train de prendre un bien et de mettre en même temps un cache-nez. Explique-moi comment ça va se passer. Ce n'est pas possible. Alors, explique-moi comment ça va se passer. Donc, je pense qu'il y a une réflexion qui doit être menée un peu plus approfondie. Dans tous les cas, je pense qu'il y a également des réflexions qui sont en cours parce que c'est un nombre de mesures qui doivent être mises en œuvre pour accompagner justement la plupart des acteurs économiques, des acteurs sociaux professionnels. Il faut quand même noter que parmi les acteurs, tout à l'heure, Betra Tachida a évoqué que le secteur des transports est impacté, mais aussi le secteur de l'élo-terre qui est extrêmement très impacté. Et sans oublier le secteur de la restauration, il faut préciser par ailleurs, qui ouvrait déjà, il faut le dire. Lorsqu'on parle de l'élo-terre, c'est tout cela. Ça veut dire que tout ce secteur est impacté négativement et je pense qu'il y a davantage le secteur aérien. Bon, déjà, Camerco, notre compagnie nationale, n'était pas déjà, ne se pourrait pas déjà bien. Il se susurre d'ailleurs qu'il y aura, il faut le dire comme ça, 68% du personnel qui vont déjà rentrer à la maison. Le directeur général de cette compagnie, il a délocalisé, je vais dire déménager le groupe électrogène qui servait à alimenter, n'est-ce pas, la compagnie lorsqu'il y avait coupé l'électricité pour le cheloui. Ce qui suppose donc que désormais, il va fabriquer carrément les portes de la compagnie. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour terminer que je pense que le gouvernement n'avait vraiment pas le choix. Oui. Parce que déjà, il a eu de la peine à décryter un confinement total. Total, oui. C'était difficile de le faire. C'est autant que plus de 70% de l'économie est informelle. Donc, c'était très difficile. Maintenant, moi, j'ai un autre problème. C'est-à-dire que vous savez, c'est vrai qu'il y a eu la pause, la pause fiscale et quelquefois, n'est-ce pas, des allégements de ce côté-là. Mais moi, j'ai quand même un problème avec certains opérateurs en charge de la distribution de l'énergie électrique. Je ne comprends pas qu'une entreprise qui est pratiquement en cessation d'activité, surtout avec des factures de l'ICT qui sont, je veux dire, fortes, qui sont lourdes. Donc, je crois qu'il va falloir... On a un autre revue, d'ailleurs, un particulier avec, il faut le dire comme ça, une facture de plus d'un milliard. Alors, je crois qu'il y a un problème. C'est vrai qu'NEO a des problèmes de trésorerie, mais il ne faut pas que ce soit sur le dos, n'est-ce pas, de la clientèle des usagers qui cherchent à pouvoir se faire, n'est-ce pas, une bonne santé financière. Christian Bocco, nous entendons, il faut le dire comme ça, dans le week-end. Nous sommes au 1er mai 2020. Pour certains, il faut essayer de festoyer. Jusqu'à preuve de contraire, il y a une mesure qui a été prise hier par le chef de l'État camerounais, faisant savoir que, bien, on ne ferme plus les bars à 18 heures. Et comme Albert Anatole ici le faisait savoir, d'ailleurs, il y a quelques instants, jusqu'à preuve de contraire, on n'est plus à 1 mètre et demi, comme c'était prévu. On parlait, bien sûr, de la distanciation sociale. On ne va pas également prendre un gros risque, vraiment, de se contaminer si jamais il y avait la maladie. Steve, permettez-moi avant de reprendre à votre question, de relier sur quelques faits. Ce qu'il faut dire, c'est que les mesures, les 19 mesures du chef de l'État ne décrètent pas une victoire contre le Covid-19. Ça, c'est ce qu'il faut dire à nos concitoyens. Nous devons partir des attentes et voir exactement pourquoi le chef de l'État a pris ces mesures. Et par ailleurs, éduquer la société, la population, sur le fait que le Covid-19 reste un danger pour nous, pour nous tous. Les bars étaient ouverts jusqu'à 18 heures. Cela suppose que certaines légèretés, certaines habitudes mauvaises pouvaient être faites jusqu'à 18 heures. Les mêmes peuvent être faites après 18 heures. Donc, si les gens se comportaient bien avant 18 heures, il faut leur dire d'avoir, de prolonger, de maintenir ces bonnes habitudes de distance sociale, sinon d'acheter et de rentrer à la maison, consommer à domicile, même après 18 heures. Je pense que ce n'est pas un décret sur lequel il faut festoyer ou il faut se dire, bon, voilà, on reprend nos mauvaises habitudes comme si le Covid-19 était fini. C'est un point que je voulais soulever. Après, pour revenir sur votre question, je pense exactement que ma première intervention a dit long sur mes intentions et sur mes attentes. Je crois que c'est bien beau de festoyer, mais nous sommes à un niveau très critique de la santé économique et même politique de notre population, de notre pays en général. Et il est question pour nous de continuer à faire très attention. Je vais revenir sur l'une des mesures, c'est la dernière d'ailleurs que vous avez lu, qui parle des 25 milliards qui ont été débloqués. Pour le remboursement... Soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe de 25 milliards. En réalité, il faut bien préciser ce que c'est que ces 25 milliards. Ces 25 milliards débloqués pour rembourser les crédits TVA qui étaient une dette de l'État envers des entreprises. Ça veut dire que vous aviez une dette, ok, vous savez que les entreprises se portent mal maintenant, vous dites, ok, on va payer 25 milliards encore que je pense que ce soit juste une partie. L'État n'a pas été fait une bonne communication pour savoir quels seraient les critères d'éligibilité des entreprises qui vont bénéficier d'un allégement ou bien d'un remboursement total de leur crédit TVA. Donc je crois qu'il ne faut pas célébrer cela. Nous sommes vraiment à un niveau où, il faut le dire, l'État n'a suffisamment pas accompagné ou alors n'a même pas les moyens de le faire. Et aujourd'hui, on se dit, pour que les faillites des entreprises ne tombent pas sur nous, ok, on n'a pas les moyens de les soutenir. Mais écoutez, débrouillons-nous comme on peut. Je pense qu'il faut continuer à maintenir les mesures de distanciation sociale, le port des masques. Je crois qu'il faut même d'ailleurs doubler d'ardeur et de contrôle, ok, sur ces mesures-là. C'est d'ailleurs une obligation, toujours dans ce décret, c'est une obligation de porter des masques et surtout de respecter les mesures barrières. S'il faut actuellement que tout est allégé, entre guillemets, je pense qu'il faut d'ailleurs être d'autant plus strict sur le port des masques et le respect de la distanciation sociale. Restons d'ailleurs dans le cas où vous parlez des 25 milliards qui sont alloués d'ailleurs à 16 entreprises. 25 milliards que vous nous faites savoir que c'est juste, il faut le dire, la purement des stocks de crédit TVA. Et vous nous faites savoir tout simplement que c'est peut-être en attente, il faut le dire comme ça, de remboursement de la part de l'État. Tout à fait. Les entreprises qui sont soumises au régime du réel, ok, c'est des entreprises à qui on paye la TVA et qui, elles payent la TVA. Oui. D'accord ? Et pour ces entreprises qui payent la TVA, qui est une taxe déductible lorsqu'elles font leurs déclarations statistiques et fiscales en fin d'année, il s'avère souvent que lorsqu'on fait les plus ou moins values de TVA, que les entreprises aient payé un surplus de TVA à l'État. Alors après un certain nombre d'années, vous pouvez demander un remboursement du trop perçu du TVA. Et donc, l'État ne le fait pas de manière automatique, mais il faut dire quand même que des efforts sont faits. Et de plus en plus, depuis l'avènement du nouveau ministre des Finances, il y a un réel mouvement de remboursement des crédits TVA des entreprises. Donc ce que l'État a fait, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas une aide ? Non, ce n'est pas une aide. L'État a juste voulu être plus responsable dans la prise de décision de remboursement de ces crédits TVA. Encore que, il faut savoir quelle est la dette exacte de crédits TVA de l'État pour pouvoir juger des 25 milliards ce que ça représente. Et moi, j'insiste encore, je voudrais savoir quels sont les critères d'éligibilité pour savoir quelles entreprises vont être remboursées et à quel pourcentage. On espère tout simplement qu'on va revenir sur ce sujet dans les jours à venir. Albert Anatole, ici une réaction ? Non, je voulais ajouter quelque chose dans ce que mon copain l'État a indiqué. Il faut déjà préciser que cette mesure, notamment pour ce qui concerne le remboursement du crédit TVA de 25 milliards, est une doléance du groupement interpatronal du Cameroun. C'est une doléance parce que le président, du moins le président du GICAM, il avait sollicité, il avait sollicité, n'est-ce pas, un allégement, n'est-ce pas, fiscal, du moins pour ce qui concerne ses membres. Parce que chaque mouvement patronal prêche pour sa chapelle. Vous savez qu'il y en a au moins deux qui ont pignon sur eux dans l'un de nos sociaux, professionnels camerounais. Donc, c'est une doléance, n'est-ce pas, des patrons, des entreprises. Mais il faut également préciser que dans le cas du remboursement de la dette extérieure, le Cameroun a remboursé, il n'y a pas très longtemps, au-dessus de la dette intérieure, plus de 100 milliards de francs chiffres. Donc, je ne sais pas, je crois qu'il est important d'apporter ces... n'est-ce pas, ces précisions-là. Ceci dit, dans un contexte de morosetie économique et financière, des tensions de trésorerie, et que le gouvernement puisse quand même prendre cette mesure où, pour rembourser, je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche. C'est vrai que je ne suis pas le communicant du gouvernement, mais il ne faut pas quand même pas faire la fine bouche. Christian Bocot n'a pas fait la fine bouche, il est très d'accord, il pense que c'est une aide. Mais il ne faut pas dire qu'on n'a pas injecté les 25 milliards, on a juste allégé... Non, je ne sais pas, je veux préciser que je ne pense pas que c'est une aide. Je pense que c'est un effort du gouvernement pour remplir son devoir de remboursement. Et il faut d'ailleurs le dire, rien n'est gratuit. Et pendant ce temps-là, vous qui êtes justement dans l'immobilier, Bertrand Tatinda, on n'a pas pensé à vous, on parle également de l'hôtellerie, on parle en tout cas de ses petits commerces. C'est vrai qu'il a dit aujourd'hui que ces dames qui ont souvent vendu au bord des trottoirs et surtout dans les marchés ne vont plus payer justement cette taxe de 100 francs, 200 francs aussi, 100 francs. Ça, c'est également pour les aider pendant le mois d'avril, de juin et surtout avril, mai, juin et peut-être juin également. Mais est-ce qu'on a pensé réellement à l'immobilier ? On a pensé à l'immobilier, c'est-à-dire que les taxes foncières sont reportées jusqu'en septembre et puis il n'y aura pas de pénalité. Il n'y aura pas de pénalité. On a décidé de gêler ceux qui avaient un certain nombre de dettes. Bon, ça c'est vrai. Disons déjà qu'il faut être clair. Il n'y a jamais eu respect de distanciation sociale au Cameroun. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, parce qu'on a décrété des mesures pour donner l'impression de faire plaisir à l'OMS, aucune mesure, 19 mesures n'étaient respectées. Où était la distanciation sociale en Ducoti ? Elle était ou à Mokolo ? Elle était ou à Biémasi ? Je ne parle pas dans l'arrière-pays. Ça n'a jamais existé. C'est pour ça que pour nous, on n'aurait même pas dû prendre ce qu'on appelait le demi-confinement. On n'aurait pas fait le demi-confinement, on ne serait pas sans mort. Il faut expliquer à l'OMS qu'il n'y aura pas des cas tombent en Afrique. Ils ont commencé à expliquer qu'ils ne vont plus avoir à manger. On aura à manger tant que vous avez la terre, tant qu'il y a la pluie. La nourriture, c'est quoi ? C'est la terre et l'eau. Ben, on aura à manger. Donc, l'OMS s'est trompé. On s'est rendu compte et on a suppris l'OMS en véritable comment politique de brigandage. Ben, ce n'est pas moi qui le dis. Même les États-Unis expliquent que c'est terminé cette histoire. Les distanciations sociales. Non, on finançait cette histoire de l'OMS. On y a un contribu à 25% du budget. Ben, ça ne vaut plus rien cette histoire. Ben, vous pouvez être vous, directeur de l'OMS. Vous allez faire allégeance à celui qui est sur la photo, là, M. Macron. Vous allez faire allégeance à Mme Merkel pour rêver d'être président de l'OMS. Dont les distanciations sociales n'ont jamais existé au Cameroun. Jamais. Non, il fallait laisser les Camerounens travailler. On a des économies fragiles. Il faut se mettre à la place de l'État. C'est quoi un État ? C'est les recettes et c'est les dépenses. Ce n'est pas Paul Biak qui influe sur le prix du baril pétrole. Nous, on a battu un budget à 52 dollars le baril. Il est aujourd'hui à peine à 20 dollars. Vous faites comment ? Si vous, vous êtes chef d'État. Si tout le monde... Vous savez, c'est difficile d'être chef d'État. Ben, on critique beaucoup quand on est dans l'opposition. Ben, je connais certains qui étaient méga-professeurs agrégés, d'économiers. Et critiquaient beaucoup de chefs d'État. Eux, ils ont été chefs d'État. Cinq ans après, on les virait. Je donne deux exemples. Nessez force au GLO, au Bénin. On va expliquer que Kéricou, c'est un sorcier. Ben, après cinq ans, tous les indicateurs économiques du Bénin étaient dans le rouge. On va le virer. Vous savez ce qu'on va faire ? On ira rechercher le sorcier. Monsieur le professeur Lissouba au Congo. Je ferai du Congo une petite Suisse. Cinq ans après, il laissait le pays en guerre civile. Totalement ruiné. C'est un agrégé d'économie. Donc c'est difficile un État. Je peux comprendre le président de la République qui se dit, ben, si je prends même pas ces mesures symboliques et que j'ai dix mille morts, j'aurai la terre entière sur la tête. Ben, je les prends quand même. Fallait lever ça ! Fallait lever ça ! Deuxième exemple, le coronavirus, c'est dangereux seulement la nuit. En journée, les gens étaient dans les bars. Fallait aller à Mokolo. Vous en avez dit, cent personnes qui se partageaient des bières, nos buveurs de bil-bil, ils se retrouvaient en journée et buvaient. Ben, là, il n'y avait pas d'angers. C'est à 18h, véritablement, qu'il y avait confinement. Je vais plus loin. Sur le plan scolaire, pas loin de chez moi. Ben, les jeunes, ils s'embrassaient. Ils étaient ensemble, ils jouaient au foot, ils sortillaient ensemble. Ces jeunes qu'on a retirés de l'école, ben, il faut envoyer les enfants à l'école. Il faut boucler une année. D'ailleurs, c'est ça qui nous intéressait aussi de dire aux ministres de l'enseignement supérieur qu'une année scolaire, ça coûte cher. Autre question pour nous, parents, d'accepter une année blanche. Il a tout fait de nous rassurer qu'il n'y aura pas d'année blanche au Cameroun. Non. Je crois qu'un pays se développe quand il travaille. Un pays se développe quand il travaille. Si on arrive déjà à vaincre le paludisme, la tuberculose, la variole, comment on va dire ? La mout... Non, ça même, c'était une maladie coloniale. On arrive à vaincre ça, je peux vous dire que le pays s'en porterait très bien. Le coronavirus, vraiment, ne faites pas stresser les gens, c'est-à-dire que c'est une forme de paludisme avec véritablement des complications respiratoires. Ce n'est pas pour dire aux populations de ne pas prendre les précautions, mais qui en prend les précautions ? Franchement, entre nous, qui en prend les précautions ? Non. En plus, quand on voit le taux de guérison, j'ai presque envie de dire que nos médecins ont plus ou moins d'hompté ça. On voit le taux de guérison, le taux de guérison, on en est pratiquement sur 1800 atteints, on en est pratiquement à 970 guéris. Et puis, le reste qui ne sont pas guéris, ce n'est pas des cas sévères. Ils ne sont pas sur l'instant respiratoire. Vous savez combien d'instant respiratoire le Cameroun a ? On n'en a pas plus de 100. On n'a pas testé plus de 4000 Camerounais sur pratiquement une population de 25 millions. Non, il faut arrêter ça, il faut laisser les Africains travailler. L'OMS veut mettre, veut s'aimer une forme de terreur sur tout le monde entier pour vous sortir en fait un pseudo-vaccin, un pseudo-gilule et dit que voilà en quelque sorte votre sécurité. Ça, c'est mon point de vue et c'est le point de vue de plus en plus. En France, ils sont dans les fréquences de 500 morts par jour qui déconfinent. 500 morts par jour. Hier, il y en était encore 474 morts. Mais, ils ne devaient même pas déconfiner. Aux États-Unis, ils sont à 56 000 morts. Georges, le président déconfine. Déconfine. Et nous, on en est à 62 morts, on nous dit la distanciation sociale. Qu'ils respectent la distanciation sociale ? Non. Donc, moi, je crois que les mesures sont relativement bonnes. le gouvernement avait ça entre cette forte demande sociale d'entreprise et surtout avoir des recettes. Le gouvernement fait comment pour avoir des recettes ? C'est-à-dire, à partir du moment où vous soutenez les entreprises, il faut bien avoir les moyens de soutenir les entreprises. Ce n'est pas dit que le gouvernement ne devait pas faire d'efforts. Je trouve qu'avec nos petites économies, je vous ai dit ainsi que 5 000 milliards, vous avez 5 000 milliards de francs CFA. Vous êtes un Américain moyen riche, moyennement riche. Je dis moyennement riche. 5 000 milliards de francs CFA, c'est quoi ? C'est un budget ? Vous voulez avoir une vie meilleure avec 5 000 milliards de francs CFA ? Faites une conversion à un euro de 5 000 milliards de francs CFA. Ça ne vaut rien. C'est 4 immeubles bien situés dans le 8e arrondissement à Paris. 4 ! Je ne sais pas si c'est à peine une tour à Manhattan. Ça ne vaut rien. Donc, il faut véritablement, c'est pour ça que j'ai dit que nous, les hommes politiques, après cette histoire, on va rentrer dans le véritable débat de la souveraineté. C'est la souveraineté qui lutte contre le coronavirus. C'est la souveraineté qui soigne. Ça permet aux entreprises d'être puissantes, solides, d'avoir des multinationales du Cameroun qui ouvrent des filiales aux Etats-Unis. C'est la souveraineté. Vous n'avez pas de souveraineté. Vous n'existez pas. Vous ne valez rien. On est en compte de l'opération. Aujourd'hui, on est même un virus. Vous êtes des virus. Alors, qu'est-ce qu'il faut venir parler d'une idiotie de l'OMS ? Le débat n'a pas encore commencé. Les débats vont commencer. C'est la souveraineté d'un pays qui le met à l'abri de tout. Vous n'avez pas de souveraineté. Allez prendre 2000 mesures. Confinez-vous 100 ans. Ça ne changera pas votre sort. Soignons déjà le paludisme. Déjà ça. Donc, voilà notre façon pour nous les ultra-nationalismes camerounais. La façon dont nous voyons les choses. Pour nous, le corona, c'est fini. Camerounais, allez travailler. Travailler. Merci beaucoup. Qui compense ces femmes en quelque sorte. J'ai rencontré, j'ai discuté avec une femme de Criby et elle me dit M. Tatinda, je faisais du 35 000 par jour. Vendeuse de poissons. Criby. 35 000 par jour. Vous imaginez les recettes de cette femme ? Mon mari est tombé malade. C'est moi qui ai terminé la maison. On fait comment de cela quand on demande à cette dame et elle commence à travailler à quelle heure ? À 19h, 20h. Ce n'est pas une petite population. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens ? Non. Ça, il ne fallait même pas... Nous, nous ne sommes plus là dedans. Camerounais, travaillez. Mettez votre travail. La distanciation sociale, je ne suis pas contre le gouvernement, je ne serai pas un délinquant. Ici, de dire qu'il faille ne pas respecter les mesures du président. Mais franchement, franchement, l'OMS, à l'OMS, il n'y aura pas de catombe en Afrique. Tout le monde le sait déjà. Tout le monde, pourquoi effrayer les populations ? Je vois des pays africains qui ont trois morts. Ils confinent. Ce n'est pas l'idiotie. On a un voisin. Je ne cite pas le nom de ce pays. Trois morts. On vous comprend, Bétan Président. On vous comprend parfaitement ce matin. Je vais me tourner vers Christian Boko jusqu'à propos du contraire. Il ne faut pas quand même oublier que depuis qu'on a parlé de distanciation sociale, il ne faut pas se saluer, il ne faut pas se serrer la main, il ne faut pas rester ensemble. À un moment donné, on a l'impression que l'identité même de l'Africain est en train d'être balayée d'un revers de la main. Ce n'est pas faux. Je crois qu'il faut être courageux. Il faut voir les choses et avoir des analyses pertinentes. Je salue d'ailleurs l'analyse du docteur Tatinda. Mais en même temps, nous avons perdu des médecins, pas des moindres. Nous avons perdu des roues responsables d'entreprises, pas des moindres. Je crois que ce n'est pas aussi alarmant, bien que je n'épouse pas clairement les chiffres qui soient officiels. Ce n'est pas aussi alarmant. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut continuer à travailler, mais tout en restant prudent. Je ne vais pas jouer au triomphalisme en balayage. Vous êtes d'accord avec Bétan Tatinda ? Partiellement, il faut continuer de travailler, mais je ne pense pas que ce n'est rien du tout le coronavirus. Bien que tout naturellement, même les recherches scientifiques de certaines personnes libres, comme le professeur Didier Raoul, pensent que les Africains ne pourront pas subir cette maladie comme c'était prévu ou alors comme les Européens. À cause de notre contexte et de la proximité de cette maladie avec le paludisme, il s'avère que naturellement pour ceux qui sont restés africains dans leur défense naturelle parce que je crois que ceux qui se lèvent dans la climatisation, conduisent le véhicule dans la climatisation, travaillent sous la climatisation, ce ne sont pas des gens qui sont restés africains. Vous allez voir que ce genre de personnes, lorsqu'il y a quelques poussières et qu'ils respirent, ils font une grippe. Mais ceux qui sont restés africains dans l'âme, qui sont dans les marchés, qui tous les jours respirent le bacille de coq et leur défense naturelle arrivent à s'en faire, ce genre de personnes-là, naturellement, vont être résistants parce qu'ils ont un système immunitaire fort. Et c'est réellement ça, l'Africain. Le professeur Didier Raoul disait qu'à près de 60%, entre 40 et 60% de taux de contamination, les gens vont développer l'immunité naturelle contre la maladie. Donc, en réalité, en partie le secret, c'est d'être en contact avec ce virus pour essayer de développer naturellement l'immunité. Lorsque nous étions petits, il y avait une maladie, je ne sais plus, je crois que ça devait être la varicelle. C'est une maladie immunisante. On l'attrape une fois toute la vie. Lorsqu'il y avait un de notre génération qui était malade, qui était atteint de varicelle, on vous envoyait aller autour de lui pour que, basta, pendant les vacances, vous preniez votre varicelle et à la rentrée, vous êtes sûr que toute votre vie, vous n'en aurez plus. Donc, c'est une façon de voir les choses. Mais le monde aujourd'hui, aucun pays ne fonctionne en vase clos. Désormais. Aucun. Donc, ça veut dire que même si on déconfine, ce pourquoi je suis d'accord, il faudrait prendre des mesures fortes, restrictives, très restrictives, mais fortes aussi pour ce qui est de nos atouts, pour pouvoir résister. Parce que nous dépendons de la Chine, économiquement, en ce qui concerne les échanges. Nous dépendons beaucoup de la France. Vous allez voir les échanges entre le Cameroun et le Nigeria qui sont voisins, qui ont beaucoup d'atouts. OK ? Ce n'est pas grand-chose. Mais par rapport à la Chine et la France, c'est énorme. Alors que nos pays vivent des recettes pétrolières et des recettes fiscales et douanières dues à l'importation de tout ce que nous consommons ici. Donc, vous allez vous rendre compte qu'avec le confinement dans ces États-là, il y aura un impact économique très fort sur nos économies. Et donc, comme le docteur Tatinda le disait, il faut que nous pensions. Afrique, il faut que nous pensions au moins sous-région. Parce que rendez-vous compte aujourd'hui, si vous avez une entreprise de service au Cameroun, vous ne pouvez pas prester en Guinée équatoriale. Vous ne pouvez pas prester au Gabon. Ce n'est pas normal. Il faut aller créer une autre entreprise au Gabon. Ça va vous prendre du temps et c'est tout. Le marché, vous l'avez raté. On va donner ça à une multinationale française qui s'y est implantée, qu'on a d'ailleurs à qui on a accordé dans les accords de partenariat économique avec des facilités pour rapidement créer des entreprises. Et vous qui êtes là, vous ne pouvez rien faire. Le Cameroun, c'est un tout petit marché. Vous vous rendez compte, l'Afrique, c'est environ un milliard. C'est un marché. C'est moins que la Chine. Donc, nous devons détruire toutes les barrières de l'Afrique si nous voulons résister. Mais si réellement, l'Afrique se comportait comme une, comme le voulaient certaines personnes comme le colonel Kadhafi, je pense qu'aujourd'hui, les affaires comme le coronavirus seraient plutôt des atouts ou l'occasion de montrer à la face du monde aujourd'hui ce que nous voulons. Je vais sauter sur ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé et la victoire, je le dis en pesant, en mesurant mes mots, la victoire de Madagascar sur le Covid-19, il n'y a que 3 ou 4 pays africains qui suivent. Mais après que la France ait déclaré que voilà le protocole azithromycide, hydroxychloroquine, c'est tous les pays africains qui ont adopté cela. Donc, aujourd'hui, le réel problème de l'Africain, c'est un problème d'éducation. Je pense que nous devons faire notre devoir, nous devons faire notre rôle lorsque nous venons sur des plateaux comme ceci. Ce n'est pas forcément pour dire quelles sont nos propres convictions politiques, mais il faut penser à former les Camerounais sur les Africains en général, sur ce que c'est qu'un réel Africain, sur ce que c'est que leur histoire. Rendez-vous compte, ce n'est pas normal que nous ayons toutes ces plantes chez nous, que ça fasse les preuves dans un pays à côté de chez nous, mais qu'on continue d'importer l'hydroxychloroquine pour guérir des gens du Covid, encore qu'il ne sont que 1 000 personnes. Donc, c'est un exemple que je pense comme ça. Albert Anatole a ici jusqu'à peu de contraire. Bon, on vous fait savoir jusqu'à peu de contraire que la distanciation sur l'un n'a jamais été expectée. On est allé en deux côtes il y a plusieurs reprises. On est allé au marché central, c'est la même chose. On se salue, on s'embrasse, on crie à gauche et à droite. Mais jusque-là, ils ne sont pas morts à tous. Écoutez, l'occasion faisant le larron, je ne peux pas sortir de cet espace sans quand même prêcher pour ma chapelle. Parmi les dizaines de mesures qui ont été prises par le gouvernement, je me rends compte que la presse privée est la plus grande absente. C'est vrai. Ça, je trouve que moi, je ne peux pas tenter de parler des ordres sans parler de moi-même. Je trouve que c'est là une aberration. Pour moi, c'est aberrant. Oui, moi, je suis un patron de presse, vous travaillez dans une télévision qui a besoin d'argent pour fonctionner ou elle n'a pas des médias. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est là une aberration pour moi. Nous parlons des autres, mais on ne parle pas de nous-mêmes. Où sommes-nous dans cette histoire-là ? Bon, bref, c'est aussi ça le Cameroun. Mais ce n'est pas bien. Maintenant, pour revenir à... On vous compare. Il y a quelqu'un, j'ai rencontré un médecin dans le cas des enquêtes que nous avons été menées par rapport à cette pandémie. Le monsieur m'a dit qu'il n'y avait pas... Ce n'était pas nécessaire d'envoyer les enfants au quartier. Ils n'ont pas pu normalement poursuivre les... Je vous rappelle que Bétan Tatina le dit depuis le début. Tout à fait, ça dit il suffisait... Bétan Tatina le dit qu'il ne fallait pas envoyer les enfants à la maison. Absolument, il suffisait de procéder comme ça s'est passé à l'école. C'est-à-dire, dès que l'enfant arrive à l'école, pendant la récréation, on donne un compagnon de chloroquine à chaque enfant. C'est simple. Ou bien on prend la température ? Oui, c'est-à-dire chaque semaine que l'enfant arrive à l'école, on leur donne un compagnon de chloroquine. Ça allait bien régler le problème, mais ce n'était pas nécessaire de renvoyer les enfants au quartier. Bon. Et déjà, vous allez plus loin au niveau de la distanciation sociale. Dans l'une des mesures, il est prescrit, n'est-ce pas, l'interdiction, il est proscrit la sous-charge. Mais depuis qu'on a interdit la sous-charge, vous voyez que c'est respecté ? C'est respecté. Ce n'est pas respecté. C'est-à-dire, vous avez des motifs de taxis humains qui s'achèrent, avec la complicité de nous-mêmes, parce que je ne suis pas obligé d'accepter la sous-charge qui constitue une infraction, il faut le préciser. Donc, deuxième chose, vous êtes dans les taxis, moi j'en ai vu hier, ils ont décidé de c'est relativement respecté. Vous avez deux personnes derrière, deux devant, le chauffeur et le passager avant. Maintenant, par contre, il paraît que Douala, c'est un autre pays. vous avez des personnes qui sont, il y en a trois derrière, et quelquefois, ils vous offrent une fleur de mettre deux autres devant, avec plus de cheveux, ça fait trois. Donc, je pense que là, ça pose un problème, pas seulement d'éducation, de culture, mais surtout même de prise de conscience des responsabilités. Je dis, si vous, il me souvient que la semaine dernière, vous et moi, nous devions aller quelque part. Il y a un mot de ta semaine qui a voulu nous se charger. Mais si nous avions accepté, ils nous auraient fait cette affaire. Justement. Donc, ça veut dire que nous nous rendons complices et coupables de ce genre d'attitude. Parce que je n'ai pas l'obligation, je ne suis pas obligé d'accepter la sous-charge. Je pense également que nous avons notre rôle là-dessus en tant qu'hommes de médias, en tant que citoyens, d'éduquer, parce que vous avez des gens qui, eux, ils sont, n'est-ce pas, grisés par des intérêts, leurs gains, ils s'en foutent, n'est-ce pas, de la santé des autres et de leur sécurité. Dans tous les cas, c'est qu'il n'y a pas une meilleure personne que moi-même pour s'occuper de ma sécurité et de ma santé. Ceci dit, je voudrais peut-être souter par là en indiquant que j'ai l'habitude de le dire dans le cadre de cette tribune à savoir, le Covid-19, contrairement à ce que mon copain-lise de gauche me disait tout à l'heure que le monde ne peut pas fonctionner en phase clos. Je pense qu'il est désormais nécessaire que l'Afrique fonctionne d'abord en phase clos, en autarctique comme la Chine, l'Aïti. Parce que la plupart, l'Afrique, l'Europe se développe grâce à l'intelligence des autres pays. C'est une conjugaison d'intelligence. Les États-Unis se sont développés grâce à une conjugaison d'intelligence. Il n'y a pas que les Américains des races pures qui ont développé l'Amérique. Il n'y a pas que les Français et les Allemands des races pures qui sont en train de développer la France ou l'Allemagne. Vous avez les Congolais, vous avez les Africains si vous voulez, vous avez les Camerounais. Moi, j'ai eu à regarder dans une autre télé, j'ai vu que l'Afrique a une diaspora pas possible. Vous avez des médecins africains qui peuvent venir sur le continent africain trouver des solutions à nos problèmes de santé mais qui sont utilisés ailleurs. Non, le problème c'est ici. 40% des médecins africains travaillent d'ailleurs en Occident. Maintenant, c'est du côté des médecins. Maintenant, vous avez d'autres intelligences qui travaillent qui est à la NASA, qui est au Pentagone ou ailleurs. Mais écoutez, ce sont des... Et ces gens-là, on ne leur permet pas de venir sur le continent africain, de rentrer chez eux, tout de suite, tout de suite, on leur donne la nationalité parce qu'ils ont quelque chose à donner. Et puis, vous avez ce que les autres ont appelé l'immigration choisie. L'immigration choisie, c'est quoi ? C'est qu'on ne vous pompe de vos cerveaux. C'est-à-dire, on choisit vos meilleurs cerveaux pour qu'ils aillent travailler là-bas. C'est la faute à nos élites parce qu'il n'y a rien sur place pour pouvoir utiliser ces intelligences. Donc, il faut que l'Afrique vive en autarcie politique et économique. Mais là, il y a un problème. Tout à l'heure, le grand fait évoqué cette problématique, c'est-à-dire l'autonomie politique, l'autonomie financière. C'est quand quelqu'un d'autre contre la souveraineté de votre monnaie, du moins, ce que vous appelez votre monnaie, il y a un gros problème. J'ai justement ce problème. On revient toujours à cette monnaie à chaque fois que nous sommes en train de débattre sur ce plateau. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se départir, se débarrasser justement de ce problème, Bertrand Tatina ? C'est parce que nous l'avons souvent dit que vous avez des combats que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ne peuvent pas mener, ne peuvent plus mener, ne mèneront plus. Bertrand Tatina, vous êtes quand même au courant que la réserve fédérale du côté des États-Unis est une banque privée qui fabrique le dollar. Et que chaque fois qu'un dollar est fabriqué, ça coûte, il faut le dire comme ça, 100 dollars pour l'État américain. Je vais même plus loin. Chaque fois qu'un baril de pétrole est échangé, ça rapporte de l'argent aux États-Unis. Et ça n'a pas été, comment je vais dire, voté. C'est-à-dire que ça a été imposé. Les États-Unis, de fait, ont imposé le dollar comme étant la monnaie de référence après la victoire de 1945. La victoire de 1945 n'a pas été qu'une banque, n'a pas été qu'une victoire militaire. C'est-à-dire que les victoires de 1945 ont été des victoires idéologiques, des victoires, comment je veux dire, politiques, des victoires économiques. Eh bien, un tout petit président comme De Gaulle va vous mettre 14 pays et en faire des sous-préfectures. Vous vous imaginez ? Quelqu'un qui a... N'est-ce pas la faute des Africains également ? C'est là où on se pose des questions. Les rapports de force étaient relativement inversés. Vous savez, les Africains, oui, on peut expliquer que c'est la faute des Africains, mais quand vous avez subi 400 années où on va pomper, comment je vais dire que la force humaine, quand après ça, pendant que les peuples essayaient de réfléchir à se reconstruire, vous allez subir la colonisation, il était difficile pour l'Afrique d'avoir des sociétés organisées et de résister à ceux qui déjà au 18e siècle avaient inventé la poudre à canon. Vous avez des solides résistants. Je rappelle que l'Ethiopie n'a jamais été colonisée. Je rappelle que vous avez des grands mourons nabas, des grands chefs ouest-africains qui ont résisté. Au Cameroun, on a de solides résistants. Mais les rapports de force, la coordination, la mise ensemble des énergies n'avaient pas été correctement faites et ne pouvaient pas être correctement faites à partir de ce désastre que nous avons vécu. Donc c'est ça qui va donner une sorte d'avantage aux autres. Mais là maintenant, moi j'ai comme envie de dire que cela va sans dire qu'on ne peut pas descendre plus bas et on ne peut pas accepter l'État dans lequel nous sommes. Vous discutez, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que c'est même pas un problème idéologique, chers frères. C'est un problème que les Africains n'acceptent plus. Les Africains n'acceptent plus. Et je vais plus loin pour être chef d'État dans les années qui vont venir. C'est-à-dire que quand cette génération de ceux que j'appelle les patriaches vont partir, vous ne pourrez pas être chef d'État sans la voix des panafricanistes. C'est-à-dire que c'est le panafricanisme qui va décider de qui est chef d'État. Et quand je discute aujourd'hui avec mes amis du RDPC, j'ai certains qui sont plus durs que moi. Je lui dis, tu es dans le RDPC, vous êtes à la limite petite fille de ceux à qui on va remettre le pouvoir. Mais ils sont hyper-ultra-nationalistes parce que vous avez un nouveau type de militantisme au sein des partis politiques au moins qui tombe sur un point que celui qui devra remplacer le président Biya devra d'abord penser aux Camerounais, discuter avec tout le monde. C'est le point, c'est-à-dire que c'est le dénominateur commun. Donc vous voyez que le nationalisme, l'ultra-nationalisme refait surface et c'est ça qui développe. C'est l'ultra-nationalisme qui a développé les États-Unis. C'est De Gaulle qui va moderniser la France nationaliste, ce qu'ils appellent la droite du conservatisme. C'est quoi ? C'est l'ultra-nationalisme. C'est comment je vais dire que c'est l'ultra-nationalisme qui va décider pour développer la Chine. Je vais même aller plus loin. Ils vont se faire une guerre entre les nationalismes chinois, Mao Zedong et le Kuomintang, Chiang Kai-Tchèk, parce qu'ils ne s'entendaient pas sur la véritable stratégie adoptée. Comment vous vous développez si vous ne vous aimez pas ? Comment est-ce que vous pouvez monter quelque chose de sérieux si vous n'y croyez pas en ça ? Donc moi je crois que c'est là le débat, c'est pour ça que je dis à quelque chose malheureux. Et bon, les débats politiques arrivent coronavirus, c'est derrière nous, c'est fini. Vous avez des protocoles, M. Kleda le dit et les témoignages, les témoignages sont de plus en plus convaincants. Le ministre de la Santé du Cameroun a pris attache avec Madagascar. Les premières cargaisons de Covid organique sont arrivées en Guinée équatoriale. De plus en plus, les Africains s'y mettent ensemble. Ils ont bouté en touche les recommandations de l'OMS. L'OMS n'est pas patron de ce qui entre dans mon ventre. Il peut aller se faire cuire un oeuf, ce directeur général de l'OMS. Qu'est-ce qui est-il ? C'est qui ? Qui est un Africain également. Je me suis ramassé dans la rue et en quelque sorte porté par les lobbies. Qui est également un Africain. Moi, je bois. Je bois. Je bois le médicament de Toumi. Je n'ai pas besoin d'attendre que ce voyou de l'OMS, excusez-moi mon vocabulaire, me donne des recommandations. Je suis responsable de ce qui entre dans mon ventre, dans mon estomac. Donc, il me fiche un peu la paix. Donc, l'utilisation qu'il attend des résultats de sa douce. Quand les firmes pharmaceutiques sortiront... Donc, vous êtes prêt à boire le Covid en Galix ? Non, je suis prêt à boire même, c'est-à-dire qu'un eau de Javel améliorer, si on me convainc que ça soit nous. C'est M. Tatinda. Si j'ai des effets secondaires, je serai le seul à souffrir. Donc, que ce monsieur de l'OMS nous laisse un peu tranquille. Moi, c'est l'après. C'est vous permettre véritablement que vous n'aurez plus de vie économique. Et c'est là où ça devient dangereux, là où Parfait Aïsie a raison, parce que c'est là où le Fonds monétaire international et la Banque mondiale vous attend. C'est-à-dire le Club de Paris. C'est ce que j'appelle les vautours. Ils vous ont raté avec les 4 hommes le coronavirus. Ils ne vous rateront pas véritablement avec ce qu'ils appellent les prêts concessionnels du Fonds monétaire international. Et chaque pays africain y allait relativement à ce Fonds monétaire international. Attendez les retombées afin d'aller. Soyez-en sûr qu'on va venir attaquer la parité du franc CFA. Parce qu'on va vous expliquer que votre déficit qui va passer sûrement par une autre évaluation. Soyez-en sûr. Donc il faut déjà qu'on s'apprête à dire que autant les experts de la CEMAC et les experts qui travaillent dessus rapidement mettent en pied ce qu'on va appeler la monnaie CEMAC et s'apprêter à dire qu'il est hors de question. Il faut déjà le dire au gouvernement qu'il ne faut pas de dévaluation du franc CFA. Il faut le dire là déjà aujourd'hui. Parce que véritablement, c'est-à-dire ce qu'on appelle la rencontre semestrielle des présidents et des ministres des finances de la zone franc. La dernière rencontre doit être en octobre ou en novembre. Eh bien, le Fonds monétaire internationale de la Banque mondiale risque de venir vous dire qu'effectivement, cette monnaie-là est relativement déjà ne peut plus tenir la route. Vous également, vous pensez comme ça ? Christian Bocco ? Non, pas totalement. Je pense que le Dr Tadjinda soulève un point qui est très important. Je partage partiellement son avis. Sur tout ce qu'il a dit, je ne retrouve rien à redire, mais je ne pense pas que c'est la seule responsabilité du sous-développement des pays africains. Je vais vous prendre un exemple qui est clair. Il a été démontré qu'en termes de fuite de capitaux, en 10 ans, le Cameroun a fait 2 000 milliards de fuite de capitaux. Vous vous rendez compte ? C'est la multinationale en grande partie. Ça veut dire que si seulement... Je suis d'accord. Ce ne sont pas les particuliers. Non, 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 je suis d'accord. C'est la multinationale et on a fait une statistique. Je vais expliquer, mais nous avons la NIF chez nous. Vous vous rendez quand nous avons la NIF chez nous ? C'est nous qui contrôlons la COPAC, c'est la sous-région qui contrôle ça. Les transactions bancaires doivent être tracées et justifiées. Ça veut dire que si nous continuons à notre niveau de rester pour eux, ne serait-ce que pour cela. Je prends juste un exemple. Je ne vais pas vous parler des détournements de déniés publics. Si vous voulez qu'on prenne ce pan-là, là aussi, nous avons plus de 1 500 milliards. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'on a 70 % de notre budget en 10 ans qu'on a perdu. Et vous pouvez imaginer quel est le taux de notre dette ou alors si on augmentait le budget du Cameroun actuellement de 170 %, vous pouvez imaginer l'impact sur le niveau de vie du Cameroun. Je vais vous prendre un autre exemple. Moi, je pense qu'un pays seul peut se développer si les gens veulent travailler. La première voiture fabriquée en Afrique, c'est le jour où on lève l'embargo contre la Libye de Mohamed Kadhafi qu'on voit la première voiture fabriquée en Afrique. Elle s'appelait Africa. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, en réalité, le fait qu'on s'ouvre aux autres ou qu'on se ferme ne peut pas nous influencer. totalement si nous voulons travailler. Mais quand j'ai dit qu'un pays ne peut plus fonctionner en vase clos, si vous vous souvenez bien, cher Koupanelis, j'ai bien précisé à la fin de mon propos que l'Afrique doit penser Afrique. Ça veut dire qu'en parlant de vase clos, je pensais des pays africains qui continuent à se sectionner et à évoluer en vase clos au lieu d'évoluer en communauté. Donc, je crois qu'on ne se contredisait pas du tout là-dessus. J'ai voulu apporter cette précision. Par contre, moi, je suis contre ceux qui pensent qu'il fallait continuer d'envoyer les enfants à l'école. Les enfants, c'est des gens qu'il est pratiquement impossible de contrôler. Et je ne le souhaite pas, mais j'ai vu quelqu'un qui a perdu un enfant. Je vous ai dit que pour le cas du Covid, nous avons perdu des éminents médecins, nous avons perdu des hauts cadres d'entreprise. C'est une grosse perte pour notre économie. Même si c'est une seule personne qui part, c'est mauvais. OK ? Je crois que peut-être pendant qu'on a décidé de laisser les enfants à la maison, il fallait réfléchir sur des mesures de même qu'on l'a fait pour ces 19 mesures qui sont sorties. On a pris 13. Après, on a ajouté, je crois, on était à 7 ou 9. Et puis, quelques temps après, nous avons pris 19 mesures. Vous voyez, ça bouge tout le temps. Je ne sais pas ce qui influence ou alors c'est l'actualité ou alors c'est parce que ça se passe chez les autres. Mais je crois que pour ce qui est de l'école, on a pris des décisions de faire passer des cours à la CRTV. Moi, je suis d'accord... Ce n'est pas tout le monde qui a la télévision. Oui, oui, je suis d'accord. Quand vous avez la télévision, il reste à savoir si vous avez de l'énergie électrique. Voilà. Mais ce que je veux dire, en espérant également que les institutrices sont également performants. On a eu des erreurs également à la télévision de ces institutrices. Ça peut arriver. Oui, bon, je vous le souligne quand même. Je ne veux pas dire que c'est un épiphénomène. Je dis ça peut arriver. À nous de dire que l'enseignant n'a pas la science infuse. C'est une institutrice. Ça peut arriver à tout le monde. Mais en même temps, il faut voir le reste des choses sur les 100% de ce qu'elle a transmis. Elle a fait une erreur. Acceptons, c'est humain. Par contre, j'ai remarqué que au Cameroun, les gens aiment s'apesantir sur des épiphénomènes. OK ? Il y a des choses qui se sont passées à la sciatique. Je ne sais pas s'il y a eu une boîte à sugestion pour essayer d'améliorer. Moi, j'ai vu un enseignant qui m'a fasciné. Il a fait un chant à la télévision. OK ? Et il a demandé aux enfants virtuellement de chanter avec lui. J'ai trouvé cet enseignant passionné. Il n'y en a plus assez de nos jours. C'est un type d'enseignant rare. Mais par contre, j'ai vu ce mec être fusillé sur les réseaux sociaux, j'étais sidéré. J'étais sidéré de voir que cet enseignant qui entourne un chant à la télévision, qui danse, qui chante avec les enfants, ce genre d'enseignant n'existe plus. Au Cameroun, tout le monde se plaint du gouvernement. Tout le monde pense que des gens vont venir chanter. Tout le monde sait faire. Et je vais vous dire, moi, je pense, je vais rebondir sur ce que le docteur disait tout à l'heure. Je pense qu'il faut commencer d'abord par parler de la vraie histoire de l'Afrique. Je vais vous prendre une petite anecdote pour sortir. Alors, j'ai quelqu'un qui fait les cours de soutien à deux ou trois de mes enfants, ce qu'on appelle vulgairement les répétiteurs. Et il enseigne à ma fille que le Cameroun a été indépendant le 1er janvier 1960. Alors, je suis sorti de ma chambre. Je lui ai dit, dites à l'enfant que si on vous demande à l'école pour pouvoir avoir le point, dites le 1er janvier 1960. Mais restituez la vérité. Si vous avez vos deux mains enchaînées et que le 1er janvier 1960, on déchaîne une, vous ne serez pas libre. C'est quand le 1er octobre, on va déchaîner la deuxième, 1961, que vous serez désormais libre. Donc, le Cameroun, en tant que nation, en tant que pays, a été indépendant le 1er octobre 1961. Mais le Cameroun, OK, francophone, ou alors occidental, d'accord, a été, oriental, pardon, a été indépendant le 1er janvier 1960. Voilà la réalité. Et vous voyez ce que, le fait de cacher l'histoire, le fait de ne pas assumer l'histoire de notre pays, voilà où ça nous conduit aujourd'hui. On oublie une frange de notre population, ce qui fait d'ailleurs notre particularité d'être un pays bilingue dans le monde. On fait fi de cela. Et comprenez, je n'explique rien, mais comprenez, ce genre de choses, d'où est-ce que naît cette infiltration de nos compatriotes aujourd'hui. Messieurs, nous sortons de ce débat, Albert Anatole, ici votre mot de fin. Écoutez, je pense que, aux de me redire, de me répéter autant pour moi, il faut d'abord démonter les accords coloniaux, léonais, qui ont été signés par nos ancêtres, disons ça comme ça, parce que, c'est un véritable franc à notre développement, à notre autonomie, à notre souveraineté. Ça, c'est d'un de deux. Même si le FMI, parce qu'il faut quand vous dire que le FMI, c'est ce que vous voyez, parce que le FMI constitue d'entités privées, qui sont là pour faire le business. Pareil pour le Club de Paris, le Club de Londres, et accessoirement la Banque mondiale. Ça, ce sont les... Ils sont là pour faire du profit. Lorsqu'ils vous donnent l'argent, ce n'est pas parce que vous êtes très beau. Non, du tout. C'est pour faire du profit. Un, vous ne pouvez pas vivre de manière éternellement sur la profusion financière, non. C'est incroyable. Ce n'est pas possible. C'est incroyable. Ça, même s'il y a des détournements, les évasions fiscales, comme tout à l'heure Christian l'a indiqué, à partir du moment où vous avez une économie extravêtée, ça ne marchera pas du tout. Commençons d'abord par démanteler tout ce qui nous pose problème. Deuxième chose, c'est que nous avons une économie de rente. C'est-à-dire que nos produisons, ce que nous ne consommons pas sur place, c'est pour les autres. Ça pose un problème au niveau de la production locale parce que pour que vous ayez une économie stable avec des bons indicateurs, vous devez aller à l'industrialisation. Et tant que vous ne partez pas, vous n'avez ni la souveraineté monétaire, ni l'industrialisation, ça ne marchera pas du tout. Il n'y a pas très longtemps, nous étions dans une école de bureaucratie. Ce n'est pas très longtemps que nous avons choisi le système de professionnalisation des anciens. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes rendu compte que nous avons plusieurs projets qui sont, je veux dire, des projets structurants qui sont annoncés. Mais vous avez des étudiants, même surtout des politiques, qui n'ont pas l'expertise pour pouvoir conduire ces projets. Ce sont les expatriés qu'on est obligés de payer très cher pour conduire ces projets. Je ne peux pas vous laisser continuer. Je suis désolé. Moi, je prends un exemple. Je ne peux pas vous laisser continuer. Nous sommes en train de sortir de ce débat. Je ne peux pas vous laisser continuer. Nous avons vu des jeunes camerounais fabriquer des respirateurs. Ils n'ont pas reçu le soutien. On a importé sans respirateur. Ça, c'est récent. OK ? Ils font tant de choses que vous ne méchisez pas. Ils ne vont recevoir un soutien. Ils vont recevoir un soutien. Non, je ne peux pas être sur ce plateau et vous laisser dire ça. Je dis c'est récent. Je suis désolé. Moi, j'ai travaillé avec des expatriés qui apprenaient tous deux mois. Je dis c'est désolé. Non, il n'y a même pas à parler. Je dis bien, je suis désolé. Mais je prends un projet privé ici, la Douala. Alors, on a un entreprise de droit non, Camerounais américaine qui est en train de construire un truc là vers l'aéroport. On n'a pas trouvé des Camerouns qui puissent gérer ou maîtriser cette technologie. On est allé chercher les employés du côté d'Afrique du Sud pour venir faire ce job. C'est quelle technologie ? Le MOL. C'est quelle technologie ? Donc, moi, je pense que... Vous êtes journaliste. Je vous invite à investiguer davantage. Je suis désolé. Je vous invite à investiguer davantage. Je dis, je dis, je dis, je dis, que type de travaux ? Albert, la tona ici, on vous a compris. Mme Asseline, peut-être menuser. Dans tous les cas, je dis, il faut chuter. Rapidement. Je dis, je dis que nous avons besoin de sortir de l'économie d'extraversion. Il faut également dire que quand on parle de construction mécanique, il y a des Camerounais qui le font d'ailleurs sur le triangle national camerounais. C'est-à-dire en matière de technologie, on ne peut pas... J'ai de bonnes relations avec Polytechnique. Ce sont des génies. Ils vont me présenter la première, au tout dernier salon de l'entreprise Promote au Cameroun. J'ai vu la première voiture maire d'une Cameroun conçue du design, c'est-à-dire du dessin jusqu'à la poser un truc. Et moi, j'ai expliqué qu'en matière de brevet, vous faites comment ? S'il n'y a pas de problème pour nous, nous sommes Polytechnique, c'est-à-dire que nous sommes écoles, comment je vais dire, étatiques. Ça veut dire que l'État peut venir effectivement racheter le brevet et le sortir sous chaîne industrielle. Mais quel a été le problème de l'État ? Eh bien, c'est mettre sur une chaîne industrielle qui dépense de l'argent. Donc, nos États ont été conçus pour être des États corrompus. À la façon dont le Cameroun arrive à l'indépendance, c'est la corruption. Comment est-ce que vous voulez véritablement qu'il y ait passé cette évasion de capitaux ? Pour moi, quand on sera souverain, le pays le plus corrompu en termes de flux d'argent, de corruption, c'est les États-Unis. Vous savez comment ils appellent la corruption là-bas ? Les lobbings, les cabinets de lobbying. C'est quoi un cabinet de lobbying ? C'est un cabinet qui marchande la corruption. Ça veut dire qu'avec votre carnet d'adresse, la plupart des directeurs de ces cabinets sont des anciens hauts fonctionnaires et des anciens membres du gouvernement. Eh bien, ils jouent une liaison entre les entreprises et les relations qu'ils ont dans le gouvernement. Ils recyclent la corruption sous forme de cabinet de lobbying. C'est quoi le cabinet de lobbying ? C'est un cabinet corrompu. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été dans notre ce matin. T'as-tu dit merci ? Merci. Bonne fête de travail. Merci. Même si les conditions ne sont pas idéales. Envoyez le déconfinement, je vais me faire plaisir ce week-end. Mais sortez masqué, buvez les bières masquées. Je vois mon camarade qui rigole. Christian Boko, je vous dis grand, merci d'avoir été dans notre tournanteur. C'est un plaisir. Albert Natolaïsi, merci également. Je pense que nous allons poursuivre cette discussion dans le coulis. Oui, oui, vous allez nous attendre. Albert Natolaïsi et Christian Boko, vous nous attendez. Tantatina, vous restez sur le plateau. C'est un róż for Saudy się C'est un effet tout joli avec